J'en ai vu plein de ces gars Attitude de qui se manent mais ils ont rien de spécial Qui ont tapé par Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog Donc je lance un nouveau concept Sur ma chaîne, c'est le fait d'aller Tester des adresses de bouffe Parce que j'adore manger vraiment C'est genre une de mes passions dans la vie Je me dis pourquoi pas allier De mes passions Youtube et la bouffe Et donc là on est à Lille Je pense que vous l'aurez vu dans mon dernier weekly vlog On va aller tester Un burger que j'avais vu dans la vidéo de Tissia Sur ses bonnes adresses à Lille C'est le Maffé Burger Et ça a l'air vraiment hyper convivial Hyper drôle Et surtout il y a un truc végétarien donc Trop hot Vlog cuisine Coup tout le monde Donc là il est super tard Enfin non Il est 6h44 et je vais vous faire un bilan de la journée Mais non Il est 6h44 Bah oui j'ai le droit Tout ça pour qu'elle te préfère Je suis désolée pour ma tête Je filme actuellement dans une cuisine Pour être un peu dans le mood Donc alors ce midi Je sais pas parce qu'il y a de la lumière blanche Je sais pas pour être dans le mood Comme vous avez pu le voir Ce midi On a essayé d'aller au Non mais Noemi Mais je te fends Julien Donc on a voulu aller au Maffé Burger En fait c'était un burger sénégalais Et il y avait un burger végétarien Et justement en fait c'était ouvert que le vendredi Le concept était vachement cool Un peu cher Enfin 12€ Mais voilà Et on est arrivé devant Et c'était fermé Alors que c'était marqué Que c'était ouvert sur Facebook Donc on était un peu dégoûté Enfin c'est un peu un mauvais plan Ouais ouais Oh attends Julien s'il te plaît On est un peu dégoûté Genre je sais pas trop Si il y avait une raison ou quoi Mais quand c'est marqué ouvert sur Facebook Bah voilà quoi Donc on vous conseille pas forcément Même si ça avait l'air bon Et ensuite Bah dis on a aimé Donc on a fini au pain quotidien Non Non pas au pain quotidien Parce qu'une abonnée m'a conseillé Le pain quotidien Mais ça nous paraissait un peu cher Ouais Au pain de pain Donc je te propose qu'on note Accueil Donc moi je suis végétarienne Enfin je mange pas de viande Et Noémie n'est pas végétarienne Donc tout d'abord L'accueil Ouais genre quand j'ai demandé Un burger végétarien T'as la serveuse Qui a demandé à la cuisinière Si c'était possible Et la cuisinière Elle a grave répondu En mode Enfin j'ai pas entendu Ce qu'elle a dit Mais c'était vraiment Ouais bon je vais le faire Mais voilà quoi Donc Enfin c'était pas visé contre moi Mais tu sais c'était pas en mode Ouais j'étais pas en mode Bon ok Après moi le gars Je l'ai trouvé sympa Jusqu'au moment où je me suis rendu compte Qui m'avait compté un truc plus cher Oui voilà Ouais donc En gros Elle a pris Donc notre pote Tom a pris un menu Et elle elle a pris un menu Elle a pris Juste un sandwich et un dessert à part Un dessert Et comme En gros comme mon dessert Coûtait moins cher Ils l'ont mis dans le menu de mon pote Pour pouvoir me faire payer son dessert à lui Qui coûtait plus cher Ouais alors que vous avez clairement dit C'est toi qui a demandé Donc ça c'était pas trop un bon fond Enfin on s'est senti un peu arnaqué Ouais carrément Ensuite Bon 50 centimes c'est pas rien Oui c'est pas grand chose Mais c'est pas grand chose Mais oui voilà Ensuite les locaux Ouais ça va c'était bien Ouais franchement les locaux ça va Juste les toilettes Les toilettes dégueu Genre après Enfin c'est peut-être pas de leur faute Mais les toilettes s'étaient cassées en plus Ouais mais après c'était peut-être qu'ils avaient pas vu Enfin les toilettes étaient Voilà après nous on s'en fout Mais quand t'as des enfants Et tout c'est vraiment Donc ça c'était pas très propre Au niveau Du plat C'était bon Toi t'avais pris quoi ? J'avais pris un sandwich chaud Ça t'a coûté combien toi ? Plat pris genre ça T'en pensais quoi ? Rapport qualité Non franchement c'était bien J'ai bien reçu Ouais Moi pour un burger végétarien J'étais tellement choquée Le goût Il était Enfin ça ressemblait tellement à un burger Euh un vrai burger Mais vraiment je vous conseille Énormément d'aller là-bas J'ai même fait goûter à mes potes Pour qu'ils me disent Si c'était de la viande Tellement le burger végétarien Après il était assez petit Donc il y avait des cornichons Et du fromage Et un truc végétarien On avait beaucoup mangé le matin Donc voilà Et j'ai payé 9,90€ Pour ce burger là Et un dessert Donc un muffin au chocolat Au nutala Donc ça c'était très bon Et une boisson En soi le prix Bah c'est pas donné Mais c'est correct C'est correct Après c'est pas C'est une boisson je pense C'est pas très bon Non 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 Je pense De toute façon c'était une chaîne Oui c'est une chaîne Mais je crois que c'est fait sur place quand même Ouais Et vraiment le burger végétarien Super super bon Et après que dire de plus Genre le reste C'était assez bien Oui il y a un concept sympa C'est que tu peux amener Et reprendre des livres Je sais pas si t'as vu Donc ça j'aime bien Je trouve ça vachement cool Donc en note globale Tu mettrais combien En tant que mangeuse de viande En tant que sandwich normal Euh Bah je pense Je mettrais genre 8 Ou 7 Je suis juste un peu déçue Par rapport au truc du ticket Après je sais pas si Il l'a pas fait exprès Mais Ouais Moi je dirais En termes Vraiment Je dirais 7 Parce que après Tu vois quand on t'en comprend pas raison Avec d'autres choses Après c'était quand même bien Mais oui Franchement le burger Est très très bon On les a pas encore mangé Mais je l'ai déjà mangé La dernière fois Ensuite On couvre le repas de midi Demain Parce qu'on prend le bus Euh On a acheté des trucs Mark & Spencer Donc Moi Légumes rôtiers avocat Pour 3,50€ C'est vrai que Mark & Spencer J'aime beaucoup Parce qu'il y a beaucoup Enfin Il y a pas mal de réduction Et franchement Ça vaut le coup Enfin Ça coûte un peu plus cher Qu'en industriel Mais souvent C'est des meilleurs goûts Et ensuite On a acheté de la soupe Donc 3€ Voilà Donc celle-là Elle est à carotte Carotte et poivron rouge Ouais Donc ça c'était cool Et les cookies Mark & Spencer Sont pas hyper chers Et sont super bons Vraiment C'est les meilleurs cookies Qu'on a jamais mangé Le soir Le soir Enfin en apéro On est allé sur un Euroly Ça s'appelait Mama Quelque chose Ouais C'était un truc italien Et il y avait Tu peux le prononcer Tu parles mieux en anglais Mama Kitchen Ouais Tu parles mieux en anglais Mama Kitchen Le L'or Le Ah oui Il y avait un happy hour Euh En quoi c'était 5€ Smoothie Cocktail Et bière Jusqu'à 19h Donc bière 50 centilitres C'est ça Julien ? Jusqu'à 19h Oui je sais Mais il y a en vrai Donc de 17h à 19h Au dernier étage C'est surtout avantageux Pour les mojitos Parce que de base Moi j'ai fait un mojito Très bon Et ça fait vraiment plaisir Parce que c'était pas très cher Vendeuse Vraiment accueille au top Genre adorable Trop gentil Un moment j'ai renversé Une soupe Mark & Spencer Ils m'ont donné Des petites serviettes Genre ils ont vraiment Été adorable Enfin Vous pouvez manger là-bas Et tout Les prix sont pas exorbitants Et pour aller prendre un verre Avec des potes En sortant de cour Si vous habitez à Lille Bah franchement je vous conseille bien Enfin franchement Vraiment au top Après juste les toilettes Si je dis pas qu'il y a propre Mais ça va Oui parce que j'ai quand même D'importance de toilettes On espère Que ça vous aura plu Et n'hésitez pas à nous demander Plus d'infos en commentaire Genre aussi sur les prix Ou les trucs comme ça Et me dire si vous aimez bien Quand je fais découvrir des Des quoi ? Des adresses Des adresses Parce que à Rouen Vraiment on peut le faire Parce qu'on connait Plein d'adresses Donc voilà